Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Nicole. Elle dit avoir aidé sa mère à faire la transition après sa mort. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Nicole. Bonjour amis de la chaîne. Je m'appelle Nicole et je ne sais pas par où commencer. Je dirais que mon expérience de mort imminente est différente de la plupart de ce que vous entendez. C'était comme un aperçu de la libération de l'âme de ma mère, qui était décédée. Une nuit, j'ai eu une maladie soudaine, j'ai retrouvé ma mère, décédée environ un an auparavant. Je pense qu'elle était au purgatoire, je ne sais pas, mais je pense que ce rêve ou cette vision, quel qu'en soit le nom, était un beau cadeau de Dieu. Il m'aidait à faire comprendre à ma mère qu'elle était morte et qu'il était temps pour elle de passer à autre chose et d'aller au paradis. Ma mère avait beaucoup de problèmes de santé à l'époque, c'était en 2013. Elle vivait avec nous à l'époque. En quelques années, sa santé se dégrade. Elle avait sombré dans le coma quelques mois plus tôt. Elle avait des problèmes de dos et de douleur au genou. Personnellement, je pense qu'elle était juste vraiment, vraiment déprimée, émotionnellement et physiquement fatiguée de la vie. Comme je l'ai dit, elle vivait avec moi, mon mari et nos deux enfants à l'époque. Maman et moi avions généralement une très bonne relation. Nous étions très proches, je dirais qu'elle était la personne la plus gentille, la plus généreuse et la plus aimante que vous puissiez rencontrer. Elle aimait ses enfants et petits-enfants, surtout mon fils. Elle était très proche de mon fils Matt, ils étaient les meilleurs amis du monde. Ils ont tout fait ensemble, je m'en souviens comme si c'était hier. Une nuit, maman et moi avons eu une terrible dispute à propos de son déménagement et de sa vie avec ma tante qui est sa sœur. Nous n'arrêtions pas de lui dire que c'était une mauvaise idée parce que ma tante était alcoolique et avait tendance à être une ivronne très méchante et peu fiable. La veille de sa mort, nous nous sommes disputés pour savoir si oui ou non elle allait déménager. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait parce qu'elle était une femme adulte. Mais je pensais que c'était une mauvaise idée. Ce genre de discussion n'était pas notre style. On ne se dispute pas comme ça. Nous nous disputons à propos de petites choses stupides comme la couleur du rideau sur le mur ou le tableau à accrocher. Après que nous ayons eu une grosse dispute, j'ai dit des choses vraiment méchantes que je regrette et j'aimerais pouvoir retirer les mots. Après le combat, elle est allée se coucher. Avant d'aller se coucher, je me souviens qu'elle avait dit à mon fils que le lendemain, ils iraient déjeuner à Taco Bell, puis partiraient. Comme je l'ai dit, mon histoire est un peu différente. Je ne sais pas ce que c'était, mais quoi que ce soit, c'est 100% authentique car cela correspond à ce que beaucoup d'autres personnes ont vécu, donc c'est à vous de le croire ou non. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'une alarme dans la chambre de ma mère. Elle se levait parfois avec moi quand mes enfants se préparaient à aller à l'école. J'ai frappé à sa porte parce qu'elle était verrouillée, ce qui est inhabituel, elle n'a jamais verrouillé la porte. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à l'ouvrir, quand j'ai ouvert la porte, je suis tombé à genoux. Je suis sûr que vous pouvez imaginer ce que j'ai vu. Ma mère était partie. Elle est morte tôt le matin ou pendant la nuit, mais elle est morte dans son sommeil. Elle était froide au toucher. Elle avait pris suffisamment de médicaments pour la faire tomber dans un sommeil profond, pour ne plus jamais se réveiller. Je ne pouvais pas croire qu'elle nous quitterait comme ça. Elle était très religieuse et priait toujours Saint-Jude. Elle tenait sa carte Saint-Jude à la main et la priait toujours, et priait Dieu et Jésus. Alors quand j'ai réalisé qu'elle avait pris tant de pilules pour se suicider, j'étais sous le choc. Nous étions catholiques et généralement dans la religion catholique, se suicider est un grand péché et vous finirez au purgatoire. Permettez-moi de vous rappeler que c'est deux jours avant Noël et que mes enfants étaient très jeunes, donc c'était vraiment difficile pour eux. Noël cette année-là a été très triste, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour mes enfants. Le temps a passé et je ne pouvais pas accepter le fait qu'elle soit partie. C'était comme si elle était toujours là, je sentais sa présence. Les choses ont disparu et puis je les ai trouvées ailleurs, c'était étrange parce que dans la vie elle prenait toujours quelque chose et le mettait ailleurs. Peut-être qu'elle se moquait de nous. Je suis tombé dans une dépression très profonde au cours des mois suivants. Jusqu'à cette nuit, tout a changé. Je me souviens d'être allé au lit et d'avoir commencé à me sentir vraiment malade jusqu'à ce que je m'évanouisse. Soudain, j'étais dans une maison inconnue et je me réveillais dans mon lit. Je me suis levé et le soleil brillait magnifiquement à travers les fenêtres. Je me souviens avoir pensé, je vais prendre une tasse de café et partir, parce que la chaleur était incroyable sur ma peau. Lorsque je suis sorti sur le Porsche, tout a changé, je me tenais sur le Porsche de mon enfance. C'était la maison dans laquelle j'ai grandi et je me disais, que se passe-t-il ? Soudain, il faisait nuit. J'ai levé les yeux et il y avait un beau carnaval en cours, avec une belle grande roue. Il y avait différentes couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Des couleurs néons brillaient tout autour, mais je ne peux pas vous décrire ces couleurs que j'ai vues, car ce sont des couleurs que je n'avais jamais vues dans ce monde. L'un des manèges préférés de ma mère était la grande roue et tout d'un coup je regarde à ma droite et ma mère est juste à côté de moi. Elle m'a regardé et elle ressemblait exactement à ce qu'elle était avant de mourir. Je lui ai dit, maman, tu es morte. Elle m'a alors dit, Nicole, sais-tu que Matt est mort ? Matt est mon mari et oui, il est toujours en vie. Je lui ai dit, non maman, il est bien vivant, tu es mort, tu es mort. Vous ne le voyez pas ? Soudain, après avoir dit ces mots, elle s'est mystiquement transformée en ce à quoi elle ressemblait quand elle avait la fin de la vingtaine, peut-être le début de la trentaine. C'était incroyable de la voir décoller comme ça, mais je l'ai chassée dans le parc d'attractions où je l'ai finalement rattrapée. Devant nous se trouvaient six anges, du moins ils ressemblaient à des anges. Aussi soudainement que nous étions entrés dans le parc d'attractions, nous nous sommes retrouvés sur le Porsche, en train de parler. Nous parlions avec nos esprits, c'était une conversation télépathique, pas un seul mot ne sortait de nos bouches, mais je comprenais tout ce qu'elles disaient. Les anges étaient là avec nous, ils étaient vêtus de blanc et avaient de beaux visages. Ils ne nous ont rien dit, mais d'une manière ou d'une autre, nous savions qu'il était juste de les suivre partout où ils allaient. Il y avait aussi des tonnes de gens qui s'amusaient, mais nous avons suivi les anges. Je ne peux pas l'expliquer avec mes propres mots, tu sais cette chose dans le parc qui ressemble à un vaisseau spatial, et ça tourne en rond et tu as le dos contre le mur ? C'est la meilleure façon dont je peux le décrire. Nous les avons suivis à l'étage, mais quand nous sommes entrés, il y avait ces deux cuves, une de chaque côté du mur, pleine d'eau. Ma mère m'a soudainement regardé, je pense qu'elle m'a demandé si je venais avec elle. Alors elle est entrée dans ce réservoir d'eau. Elle s'immerge et soudain du verre recouvre le dessus de la baignoire. Je me disais, d'accord, qu'est-ce qui se passe ? C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. Mais je n'avais pas peur, j'étais confus et nerveux, parce que c'était tellement réel. Je ne peux même pas te le décrire, c'était aussi réel que de te parler en ce moment. Puis cette machine ou cette chose, sur laquelle nous étions, s'est en quelque sorte élevée dans les airs et est partie dans l'espace, dans les cieux. Je ne sais pas, mais ensuite j'ai senti que Dieu était proche de moi, mais je ne pouvais pas le voir. J'ai senti sa présence et j'ai dit que je voulais aller avec ma mère, je voulais être avec elle. Il y avait un autre char là-bas, et je pensais que ce char était peut-être pour moi. Il m'a dit, non, ce n'est pas le moment de partir. Vous devez rester et apprendre les choses que vous devez savoir et lire davantage. J'essaie toujours de comprendre ce que j'ai besoin de savoir. Mais j'accepte ce qu'il m'a dit. C'était juste quelques mots qu'il m'a dit par télépathie. Encore une fois, je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti sa présence près de moi. Puis j'ai été jeté hors de cet endroit et je tombais et tombais, entre ces gratte-ciels et ces immeubles. Ça n'a pas fait mal, mais j'avais un peu peur parce que je ne savais pas trop où j'allais. J'ai eu l'impression de tomber pendant longtemps. Cela a duré des années, je suis finalement arrivé à ce qui ressemblait à un marché de rue. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y en avait assez, et là où j'ai atterri, c'était une librairie. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Après cela, je me suis réveillé et je transpirais, tremblais et pleurais. Pour moi, après y avoir beaucoup réfléchi, il me semble que Dieu m'a conduit vers ma mère pour l'aider à passer au paradis. Elle a été piégée au purgatoire parce qu'elle ne pouvait pas accepter qu'elle était morte. Elle avait besoin de ma main pour l'aider à aller au ciel. C'est comme ça que je me sens. Que les gens me croient ou non, c'est l'une des choses les plus réalistes qui me soit jamais arrivée. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage ? Laissez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.